Il est 11h, et ouais je suis pas encore à la sieste, incroyable d'habitude je dors à cette heure-ci, mais là en ce moment je dors super bien, étonnant, mais je dors super bien, donc la sieste j'y vais par habitude, pas parce que je me sens épuisée ou quoi, là j'ai pas encore mangé, je sais pas à quelle heure chérie va rentrer du foot, donc je pense que je vais essayer de pas faire de sieste aujourd'hui, d'accord, je dis ça et je commence à avoir les yeux qui piquent, oui je me coiffe, je me dis pas quoi faire, bon en fait j'ai encore, ah si j'ai, non j'allais dire j'ai rien foutu, mais non c'est pas vrai, j'ai pas mal foutu, bon je suis sur mon jeu, principalement, ça fait depuis le 1er octobre, je suis dessus non stop, enfin non stop, il est en route non stop, mais comment, je suis pas tout le temps en train de jouer quoi, vous voyez, je fais quelque chose, je reviens faire une petite quête, ou valider mes trucs, et puis après je refais autre chose, donc là j'ai fait quoi, j'ai rangé un peu ma table, c'était non, un foutoir, après bon il y a toutes mes vendues d'une tête, là il faut que je fasse, j'ai commencé à mettre les moules en silicone, mais je les ai pas tous mis encore, donc il y en a partout, j'ai d'autres trucs à mettre, il faudrait que je mette les éclairages en vente sur Facebook, enfin sur Marketplace, j'attends toujours que le chéri me range son bordel sur mes meubles, ça c'est pour grand réunir, j'ai fait quoi encore, il faut que je range le PC portable, j'ai oublié de ranger le PC portable, ouais hier, je me suis tapé, enfin je me suis tapé, j'ai lancé le live d'Enzo sur le jeu, parce que, alors oui, les garçons me voyaient jouer, puis j'ai besoin de leur nul, ton jeu, ça a l'air nul ton jeu, puis finalement à force de me voir jouer, ils l'ont installé, donc puisque vous pouvez jouer sur PS aussi, résultat des courses, ils sont déjà niveau max, ils sont niveau 50 tous les deux, et moi je suis niveau 33, je crois, là mon petit perso il est 15, je suis en train de monter un heal pour faire les donjons avec eux, pour qu'Enzo il est plus facile à tank, oui je vous parle peut-être en chinois pour ceux qui ne jouent pas, les non-gamers, mais voilà, je suis en extra sur ce jeu, pour un jeu gratuit, franchement il est exceptionnel, les décors sont magnifiques, tout est super bien fait, l'histoire est géniale, enfin bref, voilà, et du coup Enzo hier a fait un live, puisque quand vous suivez un live Twitch qui est participant au truc, vous pouvez gagner, il faut regarder des lives pendant 12 heures, pas d'affilée, mais 12 heures de visionnage, et vous gagnez des cadeaux en jeu, donc voilà, donc du coup j'ai laissé tourner, il a fait un live de 12 heures, hein, j'ai laissé tourner, la grosse patate, j'ai laissé tourner le live sur le pc portable, et voilà, Chery va s'y mettre aussi, normalement, mais lui il va jouer sur ma PS, parce que sur le petit peu, sur le pc portable, il est trop gourmand, donc il lague un petit peu, et voilà, j'ai, j'ai reçu ce que, j'ai eu un beau bricolage à faire sur sur Youtube, j'ai commandé ce qu'il fallait pour le faire, un pour moi et un pour Manon, évidemment, je vais pas attendre, je lui donnerai le jour où on fait l'échange de swap, parce que j'ai pas envie d'attendre qu'elle le déballe et qu'il s'abîme dans le carton du swap, donc voilà, je lui donnerai un petit cadeau bonus, j'aime bien faire des petits cadeaux bonus, et j'ai encore quelques trucs en perles à faire aussi, parce que du coup les perles, bah voilà, et mes ventes vintettes, et achever de ranger mon bureau, ça serait pas mal aussi, parce que bon, j'ai rangé le plus gros, mais encore pas mal de bordel, surtout qu'après j'aimerais bien attaquer la chambre pour pouvoir trier toutes mes chaussettes, parce qu'avec la collection de chaussettes que je me tape, j'ai un tiroir de commode rempli de chaussettes en fait, donc il serait temps que je jette un peu celles qui sont un peu abîmées à l'élastique, ou qui ont un petit trou dedans, même si je les aime beaucoup, il va falloir que je me décide d'aller jeter, et voilà, demain j'ai cligné, mardi j'ai ma première heure de cours de pilates, on va voir ce que ça donne, je vous rencontrerai ça donc dans le prochain vlog, puisque c'est le mardi soir, donc c'est le jour où je clôture le vlog, alors je n'ai un dans le dos et un sur les genoux, j'ai hâte de voir si je vais tenir une heure, bah là j'ai pas fait de la semaine sur l'application, pourtant c'est que quelques minutes, mais je l'ai pas fait de la semaine à cause de ce foutu chule, et puis bon, comme chéri était à la maison, comme je vous ai dit dans le dernier vlog, je me suis occupé de lui, si c'est d'aller bouffer mes vitamines, et voilà, voilà, qu'est-ce que j'avais encore à vous dire, ouais, donc j'ai le bricolage à faire, mais ça on fera dans l'ensemble dans le prochain vlog, et je pense que ce soir ou demain, je ne sais pas quand, quand je serai motivé, je vais faire la colo gris, ce que je vous ai montré, que j'ai acheté en Allemagne, voilà, je vais principalement mettre sur les longueurs, je vais laisser poser plus longtemps sur les longueurs, et j'en mettrai un peu en racine après, pour faire une jolie petite transition, mais pas trop faire, parce que le but premier, c'est de garder mes cheveux naturels, donc, ici c'est bien blanc, ça me fait trop rire, parce que c'est à cause de cette touffette là, que je faisais toujours les colos, j'en ai une de chaque côté, regardez, voyez, c'est là où c'est le plus blanc, parce que le reste, c'est pas si blanc que ça, si un peu ici, je crois, bon, là vous avez avec les reflets de l'éclairage, mais, ouais, je pense qu'on va faire, mais bon, en même temps, j'ai pas encore tourné la vidéo sur ma routine cheveux, mais bon, même si je la fais plus tard, hein, parce qu'en ce moment, les vidéos, je vous avoue que... je l'aime rien, à part le vlog, parce que, bon, en même temps, je fais deux vlogs par semaine, donc ça aide, la vidéo du lundi, c'est pas forcément indispensable non plus, hein, mais, voilà, donc, écoutez, tant que je suis pas motivé comme ça, ça se passera comme ça, hein, je vous ai dit, je ne me prends plus la tête avec mes vidéos, la chaîne, et compagnie, je... je fais les vlogs, et puis, voilà, j'ai l'impression que, quand je me mets comme ça, j'ai l'impression que j'ai un gros bouton, et en fait, non, c'est une ombre, c'est bizarre, il faut vraiment que je reperde du poids, je le vois même à mon visage que j'ai conçu, c'est-à-dire qu'avant, j'étais toute creuse ici, euh, ouais, 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 par contre, ça fait, euh, deux semaines, maintenant, que je bouffe exclusivement de la salade et des yaourts, et des fruits, et j'ai perdu deux kilos, moi, je crois que je me suis pas pesé, euh, depuis plusieurs jours, là, c'est-à-dire que j'allais me peser, tu vois, hein, à chaque fois, j'oublie, hein, ma balance, elle est en haut, donc, du coup, euh, j'oublie quand je me réveille, en principe, j'y pense quand je vais à la douche, mais, comme je vais souvent à la douche, en plein milieu de l'après-midi, moi, euh, j'ai déjà mangé, donc, euh, forcément, le poids, il est un peu bizarre, bref, ouais, donc, euh, je ne sais pas si je vais faire la colo, ce soir, j'ai lavé mes cheveux, mes cheveux, mes cheveux, oh, bah non, je l'ai lavé hier, on fera ça dans le prochain vlog aussi, parce que, enfin, quoi que, je sais pas, je vais pas la faire aujourd'hui, ça, c'est sûr, euh, ouais, je pense que je la ferai plutôt demain, puisque je prends toujours une douche en rentrant de chez la Kini, parce que le chaud de la douche, euh, me fait du bien, donc, comme ça, bon, alors, je vais pas la douche après la Kini, je vais avant, je fais ma colo le matin, je sais pas, ouais, je réfléchis tout haut, euh, à voir quand est-ce que je me relève les cheveux, en fait, parce que, ouais, là, je les ai lavé quand, ouais, c'est hier, euh, je les ai lavé ou avant-hier, je crois que c'est hier, je sais plus quel jour qu'on est, moi, je t'ai persuadé qu'on était lundi, j'étais prête à réveiller ça pour l'école, puis c'est quand j'ai vu Chéri partir au foot que je me suis dit, ah bah non, forcément, c'est dimanche, bref, hein, oui, j'admire mes repousses, hein, les cheveux, ils poussent tellement vite, bon, allez, sur ce, nous, on va switcher deux jours, parce que là, il faut que je me lève pour virer Riley de derrière mon cul, parce que j'ai mal au dos, et elle, elle s'en fout, elle a la tête posée sur, j'ai mon chauffenuc, chauffant, je l'ai mis sur mes genoux, j'ai mangé froid, et du coup, elle a la tête posée dessus, je crois qu'elle a froid aussi, mais bon, je vais pas lui mettre le poil maintenant, hein, on va économiser les pelées, hein, voilà, dites-moi d'ailleurs si vous, vous avez déjà rallumé votre chauffage, parce que ça caille, enfin, ceux du coin, hein, parce que forcément, ceux qui habitent dans le sud et tout ça, vous avez peut-être, faites-moi rêver, dites-moi d'où vous êtes et les températures qui fait chez vous, et potentiellement si vous avez rallumé le chauffage ou pas, suivant la température qui fait chez vous, quoi, voilà, bref, allez, sur ce, moi, je vais continuer à jouer, donc on peut switcher le jour, alors, il est 9h50, le facteur vient de passer, et j'ai fait ma colo, voilà, euh, donc c'était la got to be que j'ai acheté donc chez DM pour 4,95€, euh, c'est le Pearl Metallic Silver, le M71, et voilà, et j'ai pas su résister, hein, je l'ai faite hier finalement, même que j'avais déjà lavé mes cheveux, mais j'adore, oh, oh, bon, là, vous avez encore des reflets jaunes avec l'éclairage, c'est les lampes sur le côté, ici, vous voyez mieux la couleur, j'aime trop, regardez comme ça brille en plus, l'effet métallique, il est bien, là, oh, genre, dans, hein, donc j'en ai pas mis excessivement en racines, j'ai d'abord mis sur les longueurs, qui étaient blonde et j'ai laissé poser dix minutes avant de mettre le reste plus en racines mais sans vraiment accentué enfin insister sur les racines et j'aime trop que si vous montrez la lumière du jour bien que je n'ai pas beaucoup de lumière chez moi j'aime coller à ma fenêtre j'aime trop c'est trop donc voilà je pense que je risque de refaire d'autres voilà une patine par le dessus ça doit être encore plus beau mais bon j'ai pas abusé non plus donc là je suis trop contente du résultat est encore vous les voyez pas si de la bonne couleur j'ai envie de dire ici vous voyez comme avec la lampe les ampoules jaunes ça fait des reflets jaunes mais là vu que c'est de la lumière froide de l'autre côté là vous voyez mieux le rendu moi ce que vous en pensez c'est vraiment un blond cendré comme je voulais voilà bien froid je suis trop contente et hier j'ai oublié de vous montrer mes ongles moi j'ai rien fait de spécial je sais pas si vous avez bien voir les reflets je sais pas si vous allez voir un meilleur il était toute petite n'envoie je pense que vous voyez pas si bien que ça mais du coup j'ai utilisé les deux de chez et si que j'ai acheté pareil dans ma commande dm dans le coffret de noël donc j'ai d'abord mis le gris et j'ai mis l'autre par dessus c'est juste des petites paillettes le côté rosé à l'intérieur ne ressort pas tant que ça sur le gris j'ai essayé tous enfin les deux sur un sur un bout de papier voilà sur un vernis noir là c'est parce que je voulais pas remettre du noir parce que j'avais du noir depuis un certain temps je me suis dit je vais les faire en gris et la prochaine fois je les fais en noir sur le noir on voit plus le côté rosé de celui ci voyez oui vous voyez quand même il ya des reflets rose à l'intérieur et sur celui ci on voit énormément les paillettes multicolores donc voilà je pense que la prochaine fois je perds du noir avec juste ce permis là je sais pas je sais pas je sais pas quoi que j'ai envie de réutiliser aussi mais les autres que j'ai acheté il n'ya pas tellement longtemps après on verra bien donc voilà aujourd'hui jacquine et demain ah oui il faut que je prépare les chaussures pour le pilote demain j'en ai acheté chez lidl j'espère qu'elles me vont parce que je les ai même pas essayé j'ai pris du 38 en sachant que je mets du 38 39 ça dépend un peu des marques et tout mais il me semble que chez lidl il taille super grand donc voilà tout simplement apparemment georges n'appelait pas court aujourd'hui il m'envoyait un message à une heure du matin en me disant j'ai un pote qui m'a prévenu qu'on n'avait pas cours demain donc je n'ai pas réveillé j'espère pour lui que c'est vrai que son pote ne s'est pas foutu de sa gueule parce que sinon ça va chier des bulles et j'adore et voilà donc j'ai déjà qui doit passer cette semaine aussi mais je ne sais plus quel jour je ne sais plus si elle m'avait dit un jour ou pas je sais pas je attends qu'elle m'envoie un message pour me dire qu'elle vient le ma boxe paix louise alors je comprends pas leur principe parce que j'ai renvoyé un message la dernière fois a été confirmé le 28 septembre jour de l'anniversaire d'enzo et là elle est toujours pas expédié quoi alors que moi il m'avait dit qu'ils l'ont envoyé qu'ils ont envoyé les boxe dernier jour du mois et moi elle est toujours pas parti donc voilà j'ai un après je l'aurai un je sais que je l'aurai c'est pas ça mais alors c'est plus la boxe là on en octobre c'est la boxe de septembre je vais l'avoir mis octobre pour moi c'est la boxe d'octobre pas de septembre bref voilà je me suis dit tiens j'ai reçu un sms donc un texto pour mes amis français pour me dire que j'avais des frais de douane sur un colis j'ai dit c'est bizarre parce que j'ai l'application donc normalement c'est noté sur l'application je clique sur le lien du message sans rentrer aucune coordonnée et je vois 3 euros 17 de frais de douane je ne suis déjà pas possible parce que il n'y a que paix louise que j'aurais pu avoir des frais de douane et c'est certainement pas 3 euros 17 1 voilà et du coup j'ai été tapé parce qu'ils mettent un numéro de colis mais alors on voit déjà que c'est de la caravistouille j'ai été le taper dans l'an sur le site de bi poste et c'est pas un colis qui existe donc voilà mais vous vous rendez compte que par sms on vous dit 3 euros 17 c'est pas grand chose oui mais après ils ont vos coordonnées bancaires donc ils peuvent vider votre compte donc faites bien attention je sais que ça arrive fréquemment je sais pas comment ce qu'ils ont pu avoir parce que c'est un numéro un gsm classique je sais plus j'ai évoqué mais c'était un 0 400 dans l'ombre donc la belge et je sais pas comment ce qu'ils arrivent à avoir les 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 numéros de gsm comme ça des des gens mais long donc voilà après à mon avis rachète des listes savez quand vous vous inscrivez à la newsletter et des compagnies je pense qu'ils rachètent des listes c'est pas possible autrement qu'ils aient autant d'adresses mail donc voilà mais bon ça devrait être interdit de les vendre il devrait plus protéger les données des gens je trouve pas mal voilà voilà bah écoutez sur ce mot j'ai rien de plus à vous dire aujourd'hui hier j'ai pas arrêté moi j'ai beaucoup joué mais j'ai pas arrêté là j'ai reçu un colis tému donc je vais le déballer il m'en manque plus qu'un avant de vous faire le le petit hall c'est beaucoup des fringues cette fois ci donc j'ai pas mal craqué sur pas mal de pulls là qui était pas bien cher je trouve que c'est calme d'habitude c'est pas si calme quand je parle avec vous ok voilà c'est inquiétant j'ai regardé si ça respirait dans le canapé mais ouais ça roupille ben en même temps ils se sont pris un ils ont pété leur direct à l'est les deux petits rayl et yuki en train de couper partout dans la maison comme deux cinglés pendant au moins 20 25 minutes il y avait le gros qu'il venait les chercher pour aller jouer dehors mais non il refusait d'aller dehors donc il foutait le bordel dans le salon et les souverains on ne sait plus je ne sais plus rien n'arrêtez pas de venir chercher mais je sais plus où je voulais revenir voilà il est parti se coucher alors demain on fera le une palette de make-up avec la xx en vie c'est maintenant qui a choisi comme d'habitude et ça va être du vert ça fait longtemps que je me suis pas maquillé en paix en ce moment je suis très dans ma passe nude marron rosé couleur d'automne en fait j'adore une fois que c'est l'automne j'adore les couleurs d'automne les marrons les bordeaux et tout ça donc voilà j'utilise plus ça autre chose mais le kaki olive et tout ça ça va très bien que la saison aussi même si je préfère aller dans les teintes un peu plus chaudes pour l'automne donc on fera ça demain et vous je vous parlerai du pilates dans le prochain blog puisque façon comme j'y vais le soir je vous dirai si j'ai tenu le coup priez pour moi penser à moi enfin c'est déjà trop tard quand vous verrez le blog 1 mais voilà espérer quand même le mercredi que je ne sois pas dans mon canapé en train de souffrir surtout qu'en ce moment j'ai vraiment mal partout mais c'est parce qu'il fait froid et je recommence à avoir froid avoir mes frissons mon homme il me disait mais tu vas faire quoi en hiver quoi parce que vous verriez l'allure que j'ai des fois le soir devant mon pc je suis déjà couverte plus plus quoi donc je crois qu'en hiver je vais devoir m'acheter vous savez les trucs de sauna là que vous vous asseyez dedans et me mettre dans le truc de sauna pour pas avoir froid c'est un truc de fou hier j'avais les ben ouais hier j'ai même mis mes gants parce que j'avais les mains complètement gelé ça me faisait mal les articulations donc autant vous dire que maintenant ma mon cache nuque enfin mon chauffe nuque la petite cape chauffante elle me sert vraiment beaucoup et soit j'ai sur les genoux soit sur la nuque j'essaye de mettre plus sur la nuque parce que c'est ce qu'il me faut pour l'arthrose mais des fois je la pose juste sur mes genoux quand j'ai un peu froid et que je sais pas trop me réchauffer je mets un pilou au dessus et le chauffe nuque sur les genoux ou alors je fais inverse le pilou sur les genoux et voilà mais ça promet pour l'hiver je vous jure je sais pas que ce que je vais faire et là c'est peut-être un peu tôt pour sortir les pyjamas pilou pilou les combis et compagnie oui sinon c'est vrai qu'en hiver je sais pas ce que je vais faire quoi on verra bien bref moi je vais continuer à jouer oui je suis en train de jouer de puc-chul mais moi j'ai alterné j'ai fait j'ai fait quoi non j'ai rien foutu en fait je suis en train de réfléchir non j'ai absolument rien foutu j'ai juste donné à manger au chien et brossé mes dents absolument rien foutu en même temps je suis en route jusqu'à 11 heures du soir hier j'ai fait la vaisselle et tout après je pense au fur et à mesure le bordel que les gosses me laissent traîner pendant la nuit puisque je ne sais pas si chez vous c'est pareil entre l'homme et les gosses ils vont prendre les ciseaux pour couper un papier donc ils ouvrent le tiroir et prennent le ciseau il le coupe et il leur pose au dessus du tiroir plutôt que de le remettre dedans alors que c'est au même endroit c'est juste qu'il faut ouvrir le tiroir c'est comme le lave-vaisselle il faut juste ouvrir la vaisselle pour mettre dedans mais non mais dans les les c'est jeune là c'est moi y'a pas que les jeunes à moi le mari il est pareil je vais tous les igouillers je vais vivre sur une île déserte du moment que j'ai internet je crois que une île déserte avec internet c'est quand même un peu tendu mais il y a moyen de trouver je pense qu'un moyen de trouver il doit y avoir des riches qui ont acheté des îles privées qui ont installé tout un dessus oui puis la fibre voilà nous on n'a pas la fibre ici mais je suis sûr qu'eux ils ont souri le déserte donc voilà je vais pouvoir les ranger mes petits vernis il faudrait que je me décide aussi à chefer mes ventes vinted mais bon c'est pareil après je là par exemple j'ai le jeu il est en route depuis 15 minutes j'ai pas joué un j'ai fait mes petits papiers des trucs comme ça mais en principe il a activé presque toute la journée sauf quand le temps et là va falloir absolument que je fasse une sieste parce que je crois que j'ai bien dormi quand même attendu on va vérifier ça j'ai pas perdu j'ai même plus l'automatisme de regarder mes nuits parce que je le sens un peu mieux je vais vous expliquer aussi pourquoi je dors un peu mieux j'ai pas de phase de réveil si quatre minutes mais ça doit être juste une heure cinq de sommeil profond et j'ai dormi en tout 6h10 donc ça va c'est une très bonne moyenne je mets mon masque de noir pour dormir la masque de sommeil je le mets même la nuit et en fait ça je dors mieux parce que j'ai pas l'automatisme d'ouvrir les yeux je sais que mes yeux sont bloqués que je verrai rien donc du coup je me réveille pas pour ouvrir les yeux parce que moi le moindre la moindre lumière va me réveiller par exemple chéri qui monte son téléphone qui reçoit une notif et qu'il n'a pas mis l'écran face cachée ça va clignoter ça va me réveiller ça va m'énerver et après j'ai une fixette dessus donc j'ouvre tout le temps les yeux les garçons vont descendre je vais voir le filet de lumière en dessous de la porte ça va me prendre le chou mal quelque chose de de phénoménal donc je fais une fixette dessus et ça m'empêche de dormir tandis que là j'ai le masque je vois rien et je dors vachement mieux même la nuit je le mets logiquement pour la sieste pour pas avoir la lumière de l'extérieur parce que mon volet n'est pas fermé complètement je laisse toujours entre ouvert pour que justement mon cerveau se dise ben c'est pas la nuit quoi et aussi ben quand j'ouvre la fenêtre que l'air passe mais aussi non avant je ne mettais que pour la sieste maintenant je le mets même la nuit et je dors vachement mieux donc je suis contente parce que je suis plus épuisé le matin là je commence à sentir un peu la fatigue en même temps il est 10 heures c'est toujours 16 heures 6 mois je suis réveillée à quelle heure 5h39 donc vous voyez ça fait déjà quatre heures et demie que je suis réveillée j'ai pas fait grand j'ai rien foutu mais le peu de choses que j'ai fait bon ben déjà faire le voyage entre la porte pour l'ouvrir au chien et une fois soir tout à l'heure je fais rentrer les deux petits je viens ici je pose mon cou j'ai rebondi dessus parce que le gros gratter à la porte je me disais pas possible et j'ai appris on me dit que je fais pas de sport allo je marche toute la journée pour ouvrir cette foutue porte et donc voilà j'ai de voir ce que ça va donner que pile à demain j'espère juste ne pas avoir trop mal il faudra vraiment que j'aille un petit peu l'avance pour parler avec la prof je pense qu'on est vraiment une prof dur à prof des douleurs parce que il ya des exercices que je ne sais absolument pas faire c'est comme c'est lever les bras moi c'est un enfer enlever un pull c'est de la souffrance plus 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 je crois que toutes les filles toutes les tous les fibros qui me suivent savent ce que c'est en sachant que j'ai l'arthrose en plus mon dos par exemple je ne sais pas il ya la position du cobra je crois qu'ils appellent ça donc vous êtes à plat ventre et vous le relever votre buste entendant les mains ça c'est un truc que je faisais à l'aise à l'époque là je ne sais plus le faire mon dos coince et c'est hyper douloureux donc bon là il ya l'erni aussi au dos donc voilà il faut que je prépare aussi ma genouillère parce que il ya un genou c'est bizarre mais le genou gauche donc si je dois faire des exercices à quatre pattes si je suis sur le genou 3 parce que des fois vous savez vous avez sui où vous devez tendre une jambe et un bras le bras opposé donc si je suis en équilibre sur le genou droit aucun souci si je suis sur le genou gauche je me casse la gueule je vous jure je n'arrive pas à garder l'équilibre sur le genou gauche mais en même temps quand je suis sur le genou gauche je sens à l'intérieur que sa bouche je suis foutu vous avez prévenu mais j'ai l'impression qu'il ya des petits morceaux qui se baladent voyez ce que je veux dire je sais pas comment vous expliquer c'est un peu comme si j'étais en équilibre juste sur la rotule en fait voyez ça fait un effet de bascule comme ça donc là j'ai comme j'ai des genouillères je vais mettre une genouillère vu qu'elle est un petit peu rembourré à l'avant pour quand je me mette à quatre pattes ce sera beaucoup plus simple donc faut que je prépare ça et mes chaussures pour demain et ça sera tout beau et une gourde aussi parce que j'ai appuyé de courtois et toutes mes gouttes ont disparu je vais demander à un des gosses qui m'en prête une c'est toutes mes gouttes ont disparu voilà quoi qu'il y en a une toute petite en dessous et comme je sais pas boire beaucoup d'eau d'un coup ce sera peut-être suffisant j'en ai commandé une journée dans le prochain colis vous verrez ça dans le haut une léopard ok bon bah écoutez moi sur ce je n'ai plus rien d'autre à vous dire pour aujourd'hui je crois que j'ai assez blablaté en 17 minutes et donc on suit toujours alors il est 8h30 et on va donc passer au une palette de make-up avec la xx envie la franglaise donc c'est maintenant qu'il a choisi je vous rappelle qu'il ya un deuxième make up avec cette palette sur sa chaîne vous avez le lien en barre d'impôts et voilà il ya toutes les couleurs c'est censé être une verte mais c'est vrai qu'il ya beaucoup de couleurs après on voit ce que je préfère celui ci un trou dedans et ben j'utilise principalement celui là en fait donc on va pas trop changer une équipe qui gagne je vais faire un smoky kaki voilà donc j'ai oublié d'appliquer ma base j'essaye de m'organiser oui je filme en bas parce que en haut c'est juste impossible ou alors faut que je range avant et ben autant vous dire que j'ai pas du tout le courage donc je vais mettre ma base qui est la glosse god que j'aime beaucoup beaucoup c'est bien que le sgode que j'avais eu dans le calendrier de l'avant de l'année dernière je l'aime vraiment beaucoup bon après je crois que je resterai sur la révolution j'ai encore la glam shop à tester aussi que j'avais eu dans le calendrier mais ces trucs là dure une vie surtout vu le peu de make up que je fais ces derniers temps ça fait hyper longtemps que je ne suis pas maquillé bah depuis le coffret les super nanas donc je l'applique je l'applique au pinceau parce que j'ai tout fait au pinceau aujourd'hui je vais faire mon teint au fond de teint poudre puisque de toute façon après j'allais me maquiller parce que je vais à la douche avant que des jeans viennent parce qu'elle vient tout à l'heure donc voilà pour la base je vais la blender un petit coup au doigt puisque je n'ai pas mouillé d'éponge donc on va faire ça comme une grosse cochonne bon ce qui était avant vous vous souvenez qu'avant il disait toujours qu'il fallait mieux tout appliquer au doigt voilà je vais poudrer mon arcade sourcinière avec mon petit phare habituel c'est pas un phare c'est une poudre mais c'est ce que j'utilise tout le temps et au moins je risque pas de tomber à court avec le paquet qu'il y a dedans et ça fait déjà une plombe je vous rappelle que les produits poudreux ne se périment pas s'ils n'ont pas été en contact avec de l'eau ou des produits liquides ou crémeux il n'y a pas de souci pour ça que les palettes il ya une date de péremption mais c'est juste pour la vente alors je vais commencer avec celui ci le kaki le plus clair pour faire mon creux à tout le tour de mon oeil quoi c'est vraiment pour avoir une base pour bien estompé le kaki foncé après j'ai eu un peu rouge pourtant j'ai bien dormi cette nuit en même temps j'ai été un peu que chez les deux pieds je me suis là 6h30 je crois quand même ouais j'ai pas arrêté j'ai fait du rangement j'ai nettoyé je fais mon âge faut que j'allais ranger il est on peut se situer tout de suite sur la couverture il est ensuite je passe au pinceau plat et je prends le fort que je préfère dans la palette c'est-à-dire le kaki hyperconcile j'adore ce fort et je mets ça donc sur ma paupière un morda et voilà il ya qu'est-ce que tu fais et tout le temps tout le temps qu'un coup de bordel c'est un truc de fou donc je dépasse un peu plus haut que mon creux pour que je puisse après blender or vous étonnez pas enfin vous inquiétez pas trop si un petit peu des tachounettes façon je peux remettre des pétouilles par dessus alors ce qui n'est pas obligatoire bien évidemment j'aurai un petit peu en ras de cils par contre oui c'est vrai je viens de me souvenir que dans cette palette il n'y a pas énormément de phare pour le coin interne mais il n'y en a pas du tout en fait il n'y a qu'un qui va je vais vous montrer après ils sont tous très foncés je reprends le premier pinceau et je commence déjà je blende tout simplement ma teinte dans la teinte de transition pour avoir les côtés se moquer justement un petit coup partout ça ne peut plus penser d'un côté que de l'autre j'ai l'impression alors j'ai demandé à ma kiné où on saute du coq à l'âne mais du coke donc si vous êtes dans le même cas que moi comme ça ça peut vous donner une piste elle m'a dit de ce soir là pour le pilates de ne pas faire en fait ce qui pourrait me déclencher une crise de douleur par rapport à mon seuil de tolérance à la douleur justement parce que le but c'est pas de se faire mal non plus quoi et c'est ce que je disais j'ai un peu peur j'ai pas envie je reprends le tout premier pinceau j'ai pas envie de me déclencher une douleur pendant toute la semaine quoi et attendre le lundi d'avoir ma séance de kiné pour qu'elle me remette en place donc elle m'a dit de voilà de faire suivant 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 mon seuil de douleur donc regardez je vous disais pour le coin interne à part elle est un peu grande ça peut être à part celui là il n'y en a pas vraiment donc je vais passer à celui ci qui est un kaki foncé lumineux que je vais mettre en coin externe en partie externe quoi j'ai à peu près jusqu'à la moitié c'est vrai qu'ici les éclairages et compagnie c'est pas l'idéal mais bon on fait ce qu'on peut bah après c'est ici que je me maquille je vais rajouter un petit peu celui là par dessus j'ai envie il est un peu plus marronniste ici mais bon j'avais oublié à quel point il brillait et j'avais continué donc justement avec celui ci et j'en ai également dans mon coin interne et voilà écoutez j'ai envie de vous dire non je vais prendre aussi celui ci que je vais rajouter au centre pour qu'on voit un peu le côté kaki qui repasse par dessus et pour finir avec le centre je vais mettre un petit peu de celui là et maintenant je reprends mon gros pinceau estompeur j'ai un point qui est pas en cacahuète et j'estompe le tout je tapote pour pas trop je tapote et je sais pas comment expliquer et je vais remettre les vertes par dessus celui ci un peu plus voilà alors j'ai pas envie de faire de liner j'ai envie de laisser comme ça qu'on voit bien le vert donc je vais juste mettre crayon noir et mascara euh et sur les lèvres euh je vais mettre le soubrette euh non c'est le first kiss c'est le gloss chez NYX ouais c'est le first kiss je crois attendez ouais ça doit être ça comme ça je vais mettre les slip tease et je viens vous remontrer ce que ça donne et donc voilà ce que ça donne alors j'avais plein de gosses plein les dents j'aime beaucoup ce gloss euh donc voilà écoutez c'est l'air c'est kaki mamie est contente euh ça ça fait au moins 3 jours que j'ai un chat dans la gorge donc pour ce qu'il en est de la palette euh je vais pas la garder euh ça m'embête un peu parce que c'est maintenant qu'il m'avait offert dans un swap mais euh c'est pas la meilleure des qualités que j'ai j'ai les mêmes teintes dans d'autres palettes avec euh avec une meilleure qualité ça m'embête vraiment pour ce kaki que j'aime trop mais je l'ai dans d'autres palettes et euh ce farci que j'aime beaucoup c'est des paillettes je sais pas si vous avez des erreurs elles sont très jolies hein mais euh ouais j'ai d'autres palettes beaucoup mieux que ça et puis euh la qualité est pas ouf elle est bonne hein je peux pas dire le contraire c'est de la très bonne qualité enfin c'est de la bonne qualité mais j'ai de la très bonne qualité donc euh voilà celle-ci je vais pas la garder même s'il y a des teintes que j'aime beaucoup dedans je pense jamais à l'utiliser euh parce que je préfère utiliser euh ben justement il y a des palettes que Manon m'a offert euh que je préfère largement euh euh donc j'utilise tout le temps les mêmes en fait c'est vrai que euh voilà c'est pour ça que les une palette de make-up ou les une palette un make-up c'est euh c'est euh c'est bien pour justement se souvenir euh si on aime la palette ou pas je peux pas dire que je l'aime pas mais je pense jamais l'utiliser donc c'est rien que je la garde donc Manon j'espère que ça ne te ça ne te vexera pas voilà euh euh j'allais voir laquelle elle a choisi mais euh pareil pour la Niki Tutorial c'est Beauty Bay euh j'hésite vraiment donc euh ça serait bien que je la reteste donc on va voir si elle aura choisi celle-là je crois qu'elle l'a aussi oui elle l'a aussi donc euh voilà je ne sais pas si non elle l'a pas encore fait je crois pas je ne sais plus bref donc voilà ce qui conclut ce vlog n'oubliez pas d'aller voir euh euh le make-up que ma petite bichette elle aura fait euh je pense qu'elle sera quand même partie dans les teintes vertes aussi et j'aime trop ma couleur de cheveux bref euh là je vais aller ranger mon linge à la douche nourrir les chiens attendre des J et euh euh je crois que j'ai déjà fait pas mal de ma liste euh que je devais faire aujourd'hui donc je suis contente parce que j'ai bien avancé euh j'ai déjà nettoyé c'était le plus gros truc à faire parce qu'il faut pas non plus que je me fasse des douleurs déjà euh maintenant avant euh d'aller euh euh au pilates parce que sinon ça sert à rien que j'aille hein attendez je range mon bordel en même temps genre mes petits parmiers dans leur euh leur 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 euh à leur place euh il faudrait bien que je continue mes ventes vinted aussi pfff pfff je suis pas motivée euh je verrai bien de toute façon je vais voir ce que j'ai encore à faire euh je ne sais pas lire sans mes lunettes faut que je fasse la cage et titi aussi enfin ça aussi j'ai pas motivée on verra bien de toute façon ça je peux pas faire le matin parce qu'ils sont réveillés je peux pas faire le soir parce qu'ils sont réveillés et qu'il y a des risques de fugue donc c'est forcément l'après midi et euh si c'était que la fugue je m'en foutrais c'est que le problème c'est qu'il y a râillé hein voilà elle m'a elle a été me piquer un coton euh réutilisable dans mon panier de soins qui était partée tout à l'heure c'était vous oh là là t'es épuisée ma pauvre fille t'as rien foutu de la journée bref euh bah écoutez sur ce euh voilà ce qui conclut ce vlog dans le prochain on fera donc euh le bricolage que j'ai vu petit spoil pour ma bichette euh c'est un carrosse de cendrillon enfin un carrosse on va dire parce que c'est pas forcément celui de cendrillon il sera pas forcément en forme de citrouille mais euh j'ai trop aimé le principe et euh voilà je me suis dit elle elle va adorer et puis tant qu'à faire autant le faire pour moi aussi hein parce que voilà j'adore faire des bricolages après ça traîne ça prend la poussière mais j'adore ça et voilà ça c'est les bruits qu'elle fait quand elle se gratte l'oreille donc n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air de vous abonner si vous avez pas encore fait le concours euh je vous prépare un concours calendrier de l'avance c'est euh le 28 donc on se rapproche hein voilà voilà et elle se gratte toujours l'oreille hein je vous jure et 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 n'oubliez pas d'aller vous abonner aussi à la chaîne de ma petite bichette bien évidemment et euh voilà je vais aller tout de suite voir ce qu'elle a choisi comme prochaine palette j'adore attendre euh la vidéo pour savoir quelle palette elle choisit j'aime bien parce que c'est pas moi qui doit choisir donc euh ou faire un tirage au sort c'est elle qui décide et euh après moi je fais le make-up avec la palette qu'elle choisit et j'aime trop ça ça m'évite euh une corvée alors là elle se gratte la patte bref allez sur ce euh moi je n'ai plus qu'à vous dire euh bisous bisous tente Sous-titrage ST' 501